RTCI nous réunit. C'est le président de la société Henri Dunant, Roger Durand. Donc vous nous expliquez un peu ce contexte de cette rencontre d'hier et puis nous écouterons également Mohamed Ben Ahmed. Alors tout d'abord, si vous le permettez, un thème, deux mots sur la société Henri Dunant. Nous avons constitué il y a une quarantaine d'années une association réunissant des membres de la famille d'Henri Dunant, des membres des mouvements humanitaires de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge et puis des historiens pour étudier la vie et l'œuvre d'Henri Dunant qui est relativement mal connu, bien qu'il soit, c'est quasiment admis maintenant, le principal fondateur du mouvement humanitaire international. Alors il se trouve que dans sa vie, nous avons un épisode captivant qui se déroule en Tunisie. Entre 1856 et 1857, il passe plusieurs mois à Tunis et il va écrire une notice sur la Régence de Tunis qui paraît en 1867 et qui est un ouvrage extrêmement intéressant parce qu'il nous montre le regard d'un Européen sur la Régence mais avec sympathie et curiosité. Et nous avons décidé depuis très longtemps de consacrer des journées d'études sur ce thème et grâce à Mohamed notamment, nous avons pu avoir un colloque ici même à la Bibliothèque Nationale pour examiner un aspect intéressant de cette relation de voyage. Alors une relation de voyage que beaucoup de gens n'ont découvert qu'hier et puis également un exemplaire assez extraordinaire qui se trouve à la Bibliothèque Nationale de Tunis. Alors de nouveau, c'est une très bonne surprise. La directrice de la Bibliothèque Nationale avait eu l'excellente initiative de réunir un certain nombre de publications, de trésors que vous conservez à Tunis relatifs à l'esclavage et à Henri Dunant, notamment un exemplaire de la fameuse notice parue en 1858, c'est la seconde édition. Et j'ai demandé si je pouvais regarder ce précieux ouvrage. On me l'a confié, ce qui est rare. On a ouvert la vitrine, on me l'a donné, etc. Et en tournant les pages, sur la page de garde, j'ai vu que cet ouvrage avait été marqué « Don de l'auteur » et heureusement qu'il a signé Henri Dunant. C'est à 95% probable que ce soit Samage. Je revois tout à fait son écriture. Je me réjouis de comparer maintenant qu'on a pris des photos. Mais ça veut dire que vous avez là une édition, on peut dire originale, parce que l'autre édition, on n'en connaît qu'un seul exemplaire. Et en plus de ça, elle a un pédigré intégral. Formidable. Alors, pour nos auditeurs, Henri Dunant est connu à travers son prix Nobel. Il a eu le prix Nobel en 1901. Au-delà de cela, nous savons, grâce à vous maintenant, qu'il est venu en Tunisie en 1856, 57, qu'il a publié un livre en 1858. Mais au-delà de cela, il semble que son souci humanitaire est né à travers une visite à Solferino et la publication d'un ouvrage qui s'intitule « Un souvenir de Solferino ». Alors, c'est exact. Il était, disons, pris par des entreprises industrielles en Algérie, la construction d'un moulin pour moudre le grain et faire de la farine. Donc, au début de la colonisation, on est dans les années 1853-54, et il n'obtenait pas les autorisations nécessaires parce qu'il était Suisse, il n'était pas de la religion dominante, il était la religion catholique, il avait probablement des visions humanitaires qui devaient déranger d'autres colons, ce qui fait qu'il était bloqué. Alors, d'une part, il va en Tunisie, probablement pour préparer un plan B, il faut encore le prouver, mais c'est probable, puis deuxièmement et surtout, il part à la recherche de l'empereur Napoléon III, qui guéroit à ce moment-là au nord de l'Italie contre les Autrichiens. Et grâce à des laissés-passés qui sont absolument extraordinaires, il arrive à traverser les champs de bataille, les zones des combats, et il arrive le soir du 24 juin 1859 dans une petite localité castiglionnée qui sert de QG sanitaire à l'armée française. Et il découvre là, probablement déjà un bon millier de soldats français qu'on a tirés du champ de bataille de Solferino, Solferino c'est le nom connu maintenant de la bataille, et il voit que ces hommes sont posés dans les rues, dans les couvents, dans les églises, chez les particuliers, laissés sans soin, tout simplement parce qu'il n'y a quasiment aucun chirurgien, et qu'il n'y a pas d'infirmier, et que le matériel sanitaire est resté en rade dans un port italien. Alors il improvise des secours, lui qui n'est pas du tout à ce moment-là un humanitaire, ni un médical, et c'est un homme d'affaires, c'est un homme de lettres, c'est un voyageur, et alors il a les premiers gestes, il improvise, c'est-à-dire qu'il met un peu d'eau sur les lèvres d'un mourant, il recueille les derniers témoignages de celui qui est à l'agonie, il remet en vrac des entrailles dans le ventre ouvert d'un malheureux, bref, pendant trois jours il improvise, et il va ensuite pendant deux ans, deux ans et demi, ruminer, c'est-à-dire que c'est un choc qu'il a vécu, d'autant plus qu'il n'était pas préparé, et il va écrire un livre, un souvenir de Solferino, qui va être le démarrage de l'aventure humanitaire. Très bien, nous allons en savoir plus sur Henri Dunant, mais avant cela nous allons poser une question à propos de l'actualité du Croissant Rouge tunisien, une question à notre ami Mohamed Abdel-Majid Ben Ahmed. Merci Hatem. Tout d'abord je voudrais te remercier pour l'intérêt que tu accordes, toujours d'ailleurs, à l'action du mouvement international de la Croix Rouge, et du Croissant Rouge, représenté exceptionnellement en Tunisie par ses trois composantes, le Croissant Rouge tunisien, le Comité international de la Croix Rouge, et la Fédération internationale des sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge. Permets-moi aussi de profiter de cette rencontre pour, encore une fois, souhaiter la bienvenue à la société Henri Dunant, représentée ici par son président, l'ami Roger Durand, un grand ami de la Tunisie, et je voudrais le remercier encore d'avoir accepté de participer à ce colloque qu'on a organisé en marge du 60e anniversaire du Croissant Rouge tunisien. Tout à fait, et du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Bien sûr. Très bien, plusieurs communications au cours de ce colloque, nous allons y revenir dans un tout petit instant. Fil rouge musical de notre rendez-vous aujourd'hui, Scorpions, nous allons écouter de nouveau ce groupe dans un instant, et puis nous retrouverons un peu plus tard Mohamed Jawa pour parler mathématiques. Restez branchés sur RTCI, Still Loving You, avec le groupe Scorpions. Voilà, Scorpions, Still Loving You, un grand groupe de hard rock allemand, et puis nous écoutons Scorpions aujourd'hui en solidarité aussi avec l'Allemagne. Très bien, dans quelques instants, nous allons retrouver Mohamed Jawa, qui est membre du bureau de la Fondation Esprit et directeur de l'Esprit School of Business. Il est mathématicien, on parlera mathématiques et on parlera aussi de son action pour l'équité dans l'enseignement supérieur. L'équité est son contraire d'ailleurs, aussi bien dans le public que dans le privé. Pour le moment, nous sommes en compagnie de nos invités Roger Durand, président de la société Henri Dunant, et Mohamed Ben Ahmed, qui est lui représentant aujourd'hui du croissant rouge tunisien. Dans le cadre duquel il est actif, nous parlons de Henri Dunant et de son action en Tunisie, et maintenant du colloque qui a eu lieu hier à propos de l'abolition de l'esclavage. Et Roger Durand, il y a pas mal de grains à moudre à ce niveau-là. Vous avez présenté d'ailleurs une communication sur les sociétés caritatives genevoises, et puis leur implication dans cet abolitionnisme du XIXe siècle. Alors, en étudiant le mouvement abolitionniste en Europe occidentale et à Genève en particulier, j'ai été frappé par le nombre de personnalités qui étaient favorables à l'abolition de l'esclavage, Étienne Dumont, Benjamin Constant, Germaine de Stel, etc. Mais, ce qui m'a impressionné, c'est qu'Henri Dunant, qui arrive un peu plus tard, lui-même prend des positions abolitionnistes extrêmement précises, tout d'abord dans la notice sur la résidence de Tunis, où il fait découvrir aux Européens que le baie de Tunis, en abolissant l'esclavage en 1846 déjà, est un précurseur, et que la France, par exemple, attendra encore deux ans, il faut la révolution de 1848. Je ne vous parle pas des États-Unis, c'est quasiment un quart de siècle plus tard. Et Henri Dunant publie non seulement cette notice, mais ensuite une brochure dans laquelle il compare l'esclavage aux États-Unis, donc dans un pays chrétien, Henri Dunant est un chrétien actif, et l'esclavage qui avait été pratiqué dans le monde musulman, et qui venait d'être aboli en Tunisie. Et naturellement, pour lui, le bilan est évident, la civilisation musulmane a beaucoup à apporter à l'Occident, et son plaidoyer, il ne limite pas à des publications, il l'écrit même au président Lincoln, avant sa seconde publication. Et il va militer encore par la suite, lorsque théoriquement l'esclavage est aboli, mais que, en fait, la traite continue. Et il va créer une société pour l'abolition de l'esclavage, qui se propose d'organiser une grande conférence internationale, en 1875, on pourrait dire, en préparatif du Grand Congrès de Berlin de 1878. Et puis, malheureusement, à ce moment-là, il y a une rupture dans sa vie, et pendant une quinzaine d'années, il va nous échapper. C'est le cas de ces, on pourrait dire, de ces prophètes maudits, ou de ces génies malheureux, qui, à un moment de leur carrière, disparaissent, on pourrait quasiment dire qu'ils explosent, peut-être parce que leur vie est trop intense, leurs engagements sont trop périlleux, etc. Et il faudra attendre une quinzaine d'années pour qu'ils retrouvent, depuis une retraite en Suisse alémanique, un second souffle, pour se lancer dans une autre cause tellement noble de l'histoire de l'humanitaire. Très bien. Alors, il existe, grâce à vos efforts, d'ailleurs, un ouvrage, une réédition de l'ouvrage La Régence de Tunis, la notice de Henri Dunant. Et il existe également un autre ouvrage qui est paru il y a quelques années déjà, à l'occasion d'un colloque après le centenaire d'Henri Dunant. Oui, alors je voudrais revenir sur la réédition de La Régence de Tunis, parce qu'Henri Dunant a fait deux éditions. La première, en 1857, nous ne l'avons pas en Tunisie, ou elle doit être quelque part, en tout cas, officiellement, nous ne l'avons pas. Et nous avons une édition de 1858 qui se trouve aujourd'hui à la Bibliothèque nationale. La troisième édition a eu lieu en 1975 à Tunis. Et la quatrième édition a eu lieu en 2012. Elle a été édité par le CICR avec le soutien de l'ambassade de Suisse. Et je voudrais revenir sur le contenu, si tu permets, Hatem, un contenu spécifique de la notice sur la Régence de Tunis, c'est le chapitre consacré à l'esclavage. Henri Dunant a réédité en 1863 ce chapitre à Genève. Et 1863, c'est l'année de la création du Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, qu'Henri Dunant a créé avec quatre autres Genevois. Moi, en tant que Tunisien, ce qui m'intéresse dans la Régence de Tunis, c'est la réédition de ce tir à part en 1863, c'est qu'Henri Dunant a fait la promotion de mon pays, la Tunisie, pendant très longtemps en Europe, en parlant parce qu'il est militant anti-esclavagiste, mais en même temps, il a utilisé l'événement de l'abolition d'esclavage en Tunisie d'une manière indirecte pour faire la promotion de la Tunisie. Et donc, il a joué un rôle comme une ONG des droits de l'homme aujourd'hui pour soutenir une initiative humanitaire, celle du Bey, parce qu'il a aboulé l'esclavage en 1856, et faire la promotion de la Tunisie. Très bien. Et donc, il existe un autre ouvrage sur la Tunisie, Henri Dunant, je m'adresse à vous, Roger Durand. Alors oui, nous avions eu l'occasion d'organiser un premier colloque en 1995 à Tunis, avec des professeurs d'université tunisiens et quelques historiens genevois, sur la Tunisie d'Henri Dunant. Et alors là, nous avions plutôt étudié les aspects constitutionnels, la nouvelle constitution donnée par le Bey, et puis le regard sur cette ville de Tunis qui était cosmopolite et qui maintenait un équilibre tout à fait étonnant et magnifique entre une communauté musulmane, une communauté européenne, des Italiens, des Français, quelques Anglais, et puis la communauté juive. Et pour Henri Dunant, humaniste, grand lecteur de l'Ancien et du Nouveau Testament, cette symbiose de communautés différentes, qui n'existait en tout cas pas à Genève à l'époque, était pour lui un exemple extrêmement intéressant de la cohabitation possible de civilisations différentes. Alors c'était notre action, nous avons quelques exemplaires encore de ces actes de colloque, et vous en aurez volontiers un exemplaire. Formidable. Donc je vous remercie pour cette visite au studio 1 de RTCI. Je voudrais vous poser une dernière question pour la route, comme on dit, satisfait de ce colloque ? Écoutez, naturellement satisfait parce qu'il a existé, grâce notamment à Mohamed, mais aussi grâce au soutien de la directrice de la Bibliothèque Nationale, dont malheureusement Mohamed peut juste redire le nom. Rajab El-Islam. Parce que cette directrice nous a beaucoup aidés, et puis nous avons pu entrer en contact avec le directeur des archives, et nous souhaitons bien pouvoir mener des recherches sur la présence d'Henri Dunant en Tunisie, qui n'est pas encore documentée. Formidable. Donc beaucoup de pain sur la planche. Pour vous également, Mohamed Ben Ahmed, vous continuez au croissant. En deux mots, moi je voudrais remercier les intervenants. Alors les intervenants, il y avait Zayed Krishen, le professeur Abdelhamid Largouche, mais un troisième intervenant, autre bien sûr, Roger Durand, qui n'est autre que notre ami Ahat Mouriel, qui a fait la synthèse de ce colloque qui était formidable. Il répond toujours à l'invitation du croissant rouge et de la croix rouge. Et je rappelle à vos auditeurs que les festivités du croissant rouge tunisien continueront jusqu'au mai 2017. 8 mai, c'est la date de la journée mondiale de la croix rouge du croissant rouge, et c'est aussi la date de la naissance d'Henri Dunant, qui est né en 1828 à Genève. Voilà, et qui est décédé en Suisse en 1910. Exactement. Formidable. Merci messieurs d'être venus. Merci de nous avoir parlé de Henri Dunant, un ambassadeur de Tunisie avant l'heure et un défenseur de l'image de notre pays. Merci beaucoup Roger Durand. Merci beaucoup Abdelmajid Benahmed.